Matthaios, Matthieu, chapitre 14 En ce temps-là, Hérode le Tétrarque, entendit parler de la renommée de Yéhoshua, et il dit à ses serviteurs, c'est Yohanan le Baptiste. Il est ressuscité des morts, c'est pourquoi les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre, à travers lui. Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère. Car Yohanan lui disait, il n'est pas légal pour toi de l'avoir. Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'il le considérait comme un prophète. Or le jour où l'on célébra la fête d'anniversaire, de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu d'eux, et plus à Hérode, c'est pourquoi il lui promit avec serment, de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Or, ayant été traînée par sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Yohanan le Baptiste. Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la fille qui la présenta à sa mère. Et ses disciples vinrent, et emportèrent son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Yéhoshua. Et l'ayant appris, Yéhoshua se retira en bateau, dans un lieu désert, à l'écart. Et les foules l'ayant appris, sortirent des villes et le suivirent à pied. Et Yéhoshua étant sorti, vit une grande foule, et il fut, ému de compassion pour elles, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dire, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages, pour s'acheter des vivres. Mais Yéhoshua leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur, vous-mêmes à manger. Mais ils lui disent, nous n'avons ici que cinq pains, et deux poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules, de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et tous en mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, plein des morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé, étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes, et les petits-enfants. Et immédiatement après, Yéhoshua força ses disciples à monter dans le bateau, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et, après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par les grosses vagues, car le vent était contraire. Et vers la quatrième veille de la nuit, Yéhoshua alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yéhoshua leur dit immédiatement, ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pétros lui répondit en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yéhoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement Yéhoshua étendit sa main, et le prit, en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans le bateau vinrent, et l'adorèrent en disant, Tu es vraiment le fils d'Élohim. Et après la traversée, ils vinrent dans la terre de Génézareth. Et les hommes de cet endroit l'ayant reconnu, envoyèrent des messagers dans toute la région environnante, et on lui amena tous les malades. Et ils le suppliaient de les laisser seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent préservés du danger.